Pour ce dimanche, je voudrais vous proposer de nous souvenir ensemble que Dieu est le Dieu des prodiges et des miracles. Pour cela, je vous propose d'entendre dans le psaume 77, les versets 2 à 16. Ma voix se tourne vers Dieu et je crie. Ma voix se tourne vers Dieu et il tend l'oreille vers moi. Au jour de ma détresse, j'ai cherché le Seigneur. La nuit, ma main se tend sans se lasser. Mon être refuse d'être consolé. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon souffle est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil. Je suis troublé. Je ne parle pas. Je réfléchis aux jours d'autrefois, aux années de toujours. Je me souviens de mon chant pendant la nuit. Je médite au-dedans de mon cœur et mon être s'interroge. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours ? Ne sera-t-il plus à nouveau favorable ? Sa bienveillance est-elle à jamais épuisée ? Ce qu'il dit est-il anéanti de génération en génération ? Dieu aurait-il oublié de faire grâce ? A-t-il dans sa colère retiré ses compassions ? Je dis, ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Je me rappellerai des actes de l'Éternel. Oui, je me rappellerai les prodiges de ta main, ô Éternel, depuis l'Antiquité. Je méditerai sur toute ton action. Je réfléchirai sur tes actes surpuissants. Ô Dieu, ton chemin est dans la sainteté. Quel Dieu est grand comme toi, mon Dieu ? C'est toi le Dieu qui opère, le prodige. Tu fais connaître ta force parmi les peuples. Par ton bras, tu as libéré ton peuple, les enfants de Jacob et de Joseph. Alors ensuite, je vais vous lire un passage dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 11, les versets 2 à 5, où Jésus évoque son action pour son cousin Jean-Baptiste, qui se pose un peu des questions, qui doute. Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ, et il envoya dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » Jésus leur répondit, « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. » Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et puis, quelques pages plus loin, donc au chapitre 13 de ce même évangile selon Matthieu, les versets 54 à 58. C'est Jésus qui va à Nazareth, donc dans son pays d'origine, où il a été élevé, et où il était donc charpentier, avant de prendre ainsi les chemins pour annoncer l'évangile et guérir les malades. Donc Jésus se rendit dans sa patrie, dans son pays, et se mit à enseigner dans leur synagogue, de telle sorte qu'ils étaient étonnés et disaient, « Mais d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ? N'est-ce pas le fils du charpentier ? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie ? Et ses frères Jacques, Joseph, Jude et Simon ? Et ses sœurs ne sont-elles pas aussi toutes parmi nous ? D'où lui vient donc tout cela ? Et ils étaient une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas là beaucoup de miracles à cause de leur manque de foi. » Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Pour laisser le temps à ces textes de raisonner dans notre intérieur, je vous propose de prendre le temps de chanter le psaume 107, donc dans le psautier français, « Louez Dieu pour sa grâce », les strophes 1, 2 et 4. Jésus leur dit, « Jésus leur amour, Je sont d' closet, » Jésus leur amour, « Jésus leur amour, Jésus leur a dagger, » Jésus leur amour, Jésus leur amour, Sous-titrage MFP. 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 Il y en a autant dans les livres de Marc et de Luc. Et s'il y en a moins dans l'évangile de Jean, les récits de miracles n'en sont pas moins importants. En effet, ce livre de l'évangile selon Jean est bâti en deux parties. La première partie, les chapitres 2 à 12 sur 21 sont complètement bâtis autour de sept récits de miracles. La seconde partie, elle rapporte le testament spirituel de Jésus, mais nous avons donc comme ces deux tomes, ces deux volumes, ces deux chapitres dans l'évangile. Le récits de miracles est donc quelque chose de massif, d'incontournable dans l'évangile pour dire ce que Dieu nous apporte en Christ. Mais le récit de miracles est assez embarrassant. Qu'en faire ? Dans notre église de l'oratoire, grâce à Dieu, il y a une diversité de pensées, en particulier sur ce sujet, de sorte que cela nous encourage à avoir notre propre rapport à ces textes, en toute liberté. Et puis, sans mépriser la façon dont notre prochain interprète lui-même ces textes. Alors, pour ne pas citer des paroissiens que cela pourrait gêner, on peut évoquer par exemple Saint Augustin, des paroissiens célèbres, qui aurait dit selon Pascal, je ne serai pas chrétien sans les miracles. A l'opposé, on peut penser à Rousseau, par exemple, bien investi lui-même aussi dans la foi chrétienne, évidemment. Lui, il rejetait complètement les miracles et il était fort choqué que certains censeurs le traitent haineusement de non-chrétien à cause de ça. Pour lui, ces récits de miracles sont un véritable obstacle à la foi. Et il affirme, dans une de ses lettres dans la montagne, ôter les miracles de l'évangile et toute la terre sera au pied de Jésus-Christ. Et il explique que ce n'est pas simplement à son époque, l'époque moderne, le siècle des Lumières, que le récit de miracles pose problème, est un obstacle à la foi. Il dit que quand l'apôtre Paul prêche aux Athéniens, ça se passe assez bien, mais quand il se met à parler de miracles, de la résurrection aux Athéniens, c'est là que ses auditeurs se mettent à décrocher et l'envoient balader. Le récit de miracles n'attirait donc pas tellement plus les foules à l'époque du Christ que maintenant. Et puis on voit aussi bien dans les évangiles que dans le Talmud, donc écrit par les opposants, les juifs qui ne sont pas devenus chrétiens, les opposants à Jésus voient dans les miracles de Jésus, les guérisons, ils y voient des actes de sorcellerie. Et puis même ceux qui croient au miracle, ils ne pensent qu'à demander des petits avantages à cause de ça à Jésus, au lieu d'aimer Dieu pour ce qu'il est, pas simplement pour en profiter. Que faire donc de ces récits de miracles qui jalonnent fondamentalement les récits des évangiles ? Ils sont gênants pour plusieurs raisons. D'abord parce que, comme les amis d'enfance de Jésus, dont on a entendu le témoignage tout à l'heure, comme les Athéniens, comme Rousseau, nous avons de la peine à y croire. À croire à ces histoires de vierges enceintes, à ces morts vivants qui montent vers Jérusalem, à ces ouragans qui se calment sur commande, à cette multiplication de la matière des pains, etc. Ensuite, parce que le miracle est le fond de commerce des sectes, des sorciers, des charlatans, comme le font remarquer les sages du Talmud, les pharisiens du temps de Jésus. Rien de tel pour remplir son église, dompter ses fidèles et leur faire donner des sous, que de leur promettre la fortune, de leur promettre la chance, la santé. Et quand ça n'arrive pas, on a beau jeu de leur dire que c'est parce qu'ils n'ont pas assez prié, qu'ils n'ont pas assez cru, qu'ils n'ont pas assez donné de leur temps, de leur argent pour l'église. Alors il y a aussi un vrai problème théologique à dire que Dieu serait tout puissant et qu'il pourrait faire tout ce qu'il veut comme un magicien. Parce qu'avec cette théologie-là, si vous voulez, quand une personne est frappée par le malheur, et ça peut être parfois absolument épouvantable, comme touchant son enfant ou je ne sais quoi, cette personne a bien le risque de se demander alors si Dieu ne l'aimerait pas, puisque Dieu pourrait sauver son enfant et qu'il ne le fait pas. Ou bien, suite à la prédication de ses bons apôtres, elle pourrait se dire mais c'est peut-être de ma faute parce que je n'ai pas assez bien prié ou je ne me suis pas assez ouvert à la puissance de résurrection de Dieu. Donc non seulement cette personne est frappée par le malheur, mais en plus, elle va être à ce moment-là le plus fragile, fragilisée aussi dans sa relation à Dieu, dans sa confiance en Dieu, et puis dans la confiance, le doute en elle-même, en se sentant culpabilisée de ce qui lui arrive. Donc c'est une catastrophe. Face à ces difficultés, face à ce danger d'une interprétation du miracle comme un acte magique d'un Dieu tout-puissant, des chrétiens libéraux en particulier ont, d'une manière éclatante, développé au XIXe siècle une lecture rationaliste de la Bible, en ne gardant que les enseignements, et puis en écartant tout ce qui est de l'ordre du récit de miracle, comme étant des contes de fées, ajoutés à une époque où la science n'avait pas encore fait tellement de progrès, éclairé l'humanité, et puis donc on peut simplement écarter ça comme des fadesses anciennes. Alors chacun fait ce qu'il veut, bien entendu, et mieux vaut ne lire dans la Bible que les passages qui nous parlent, il y a largement là de quoi se nourrir, que de ne pas la lire du tout. Mais c'est à mon avis tout à fait réducteur. Et c'est un peu prendre les auteurs des évangiles pour des débiles, et ne pas accepter qu'il y ait cette part massive, importante du miracle dans la Bible. Alors une troisième voie d'interprétation de la Bible, en particulier des évangiles, avec ces miracles, est une lecture allégorique de ces miracles. Cette lecture, elle est facilitée par le fait qu'elle s'appuie sur des méthodes d'interprétation qui sont multimillénaires, qui sont présentes même dans la Bible, quand elle interprète un autre passage des Écritures. On la voit aussi, on voit Jésus aussi, développer ce type de lecture allégorique, quand il cite le Premier Testament, ou qu'il interprète lui-même ses propres miracles. Par exemple, la guérison de l'aveugle de naissance, il en fait une relecture allégorique, ou la multiplication des pains aussi. Et donc cette lecture allégorique fait partie du sens littéral des textes. Même si pour l'apôtre Paul, par exemple, les miracles racontés dans la Bible, ils sont à la fois une réalité physique et à la fois une réalité spirituelle. Voilà ce qu'il dit, ces choses, en parlant pour des miracles de la Torah, c'est-à-dire les Hébreux qui franchissent la mer Rouge, avec la mer qui s'ouvre comme deux murailles, avec les poissons qui regardent à travers la muraille d'eau, ou d'autres miracles de la Torah. Paul dit, ces choses sont arrivées pour nous servir d'allégorie, de type. Et donc ce double sens des Écritures est pratiqué largement, chez les Juifs bien sûr, comme les chrétiens, à travers les siècles, à travers les pères de l'Église, avec même les réformateurs, contrairement à ce que l'on peut lire parfois. Par exemple, Luther disait que si on enlève ce qui parle du Christ dans l'Ancien Testament et dans la Bible tout entière, il ne reste pas un verset. C'est donc une lecture allégorique de ces textes. Alors aujourd'hui, un esprit plutôt rationaliste peut ainsi tirer un immense bénéfice de ces récits de miracles en ne gardant par exemple que le sens spirituel sans s'arrêter à la réalité physique ou non du miracle, en en gardant peut-être certains, en en écartant d'autres. Point de vue de la réalité physique, en s'intéressant au sens spirituel. Alors ce récit de toute façon de miracle, qu'il y ait une réalité historique, physique derrière ou non, ce récit n'est de toute façon pas un mensonge. Il exprime réellement une vérité théologique et spirituelle. Et puis avec cette forme du récit, cette forme du miracle, ça invite bien mieux qu'un discours à ce que ces vérités s'incarnent concrètement dans notre existence par des actes. Il ne reste pas simplement de l'intellectualisme. Et donc ces récits de miracles sont effectivement très importants pour cela. Alors, je ne vais pas vous décliner tous les récits de miracles qui pourraient exister selon cette lecture allégorique, c'est assez facile et vous avez l'habitude. Par exemple, le récit de la fécondation miraculeuse de Marie dans l'évangile selon Luc. Il n'y a que Luc qui parle littéralement de ça. Ça nous invite à nous laisser féconder dans notre vie en ce monde par Dieu, de sorte qu'en nous naissent une dimension christique et puis ensuite à féconder nous-mêmes notre monde par la foi, par l'espérance et par l'amour. La guérison d'un paralytique nous dit que par la foi, Dieu peut nous rendre capables de cheminements inouïs qui nous étaient impossibles avant. Ou quand nous sommes aveugles de dogmatisme, Dieu nous donne en Christ de pouvoir exercer notre propre clairvoyance, de nous sentir autorisés à ouvrir les yeux et puis libérer à notre tour le regard de l'autre, qu'il puisse porter son propre point de vue. La marche sur les eaux et la tempête calmée nous annoncent que par la foi, Dieu nous donne de ne pas être engloutis dans le chaos des difficultés du monde et de l'existence. La multiplication des pains nous invite à vivre en recevant et en donnant les bénédictions multiples de Dieu, multipliant ainsi la bonne nouvelle pour toutes et pour tous. Jusqu'à la résurrection qui parle effectivement de cette vie qui est plus forte que la mort, que Dieu donne et par laquelle il gardera chacune et chacun de ses enfants. Donc cette interprétation spirituelle, allégorique des miracles est très féconde, mais à mon avis elle est encore limitée, trop limitée, parce qu'elle aplatit le sens de ses textes pour tout ramener à une sagesse, à un discours théologique et éthique, aussi bien quand le texte a la forme d'un enseignement que quand il lui a été donné la forme d'un récit de miracle. Or l'évangile insiste bien sur la double dimension finalement de l'évangile, l'enseignement, certes, mais aussi le miracle, miracle cohérent avec le premier, mais qui apporte aussi une autre chose donc comme un deuxième tome à l'œuvre du Christ. Alors pourquoi les deux, l'enseignement et le miracle ? Eh bien les enseignements nous invitent à progresser comme si nous ne pouvions compter que sur nous-mêmes, par la sagesse, par la construction de notre être. Et puis les récits de miracle nous disent que nous ne sommes pas seuls et que Dieu y travaille à sa façon et donc à faire confiance en Dieu. Cela donne à la fois finalement, ces doubles versants finalement, à la fois une stimulation et une confiance. À la fois une fierté dans la grandeur de l'homme et à la fois une humilité devant la transcendance, plus grand que l'homme. Et c'est cela finalement, ces deux versants, qui nouent une association avec Dieu, une juste association. Alors ce récit de miracle, il nous invite à nous attendre à de bonnes surprises inconnues, inatteignables à l'homme, venant de la source ultime de la vie. Car c'est ça finalement le miracle dans l'hébreu et dans le grec de la Bible. Par exemple, dans le psaume 77 que je vous ai lu, il est question de l'action de Dieu sous trois formes. Action qu'attend, qu'espère le psalmiste par la prière, dans sa détresse. D'abord, il y a paal en hébreu, c'est l'action tout court, normale, si je puis dire, de Dieu au quotidien. Il fait son boulot au quotidien de Dieu, ce qui est déjà vital. Tout ce qu'il fait sans cesse pour que la vie soit belle et bonne. Mais ce n'est pas très étonnant parce qu'il le fait chaque jour. Mais il est aussi question ici deux fois de pala en hébreu. C'est l'action étonnante. En grec, ça peut se traduire par terrasse. C'est le prodige qui sort de tout ce que nous connaissons, tout ce que nous avons vu avant. Quelque chose de surprenant, de ninoui. Et puis il est enfin question de alia dans ce texte en hébreu. Donc c'est les hauts faits surpuissants de Dieu, traduits parfois dans le grec par dynamis, la puissance de Dieu. Alors le miracle, ça comprend donc les deux derniers termes, les deux derniers types d'actions. Tout ce qui sort de l'ordinaire, tout ce qui sort de notre dimension humaine, soit par l'inouï, le jamais vu, soit par le surpuissant, l'inatteignable, pour notre propre puissance. On retrouve en conclusion du psaume cette confession de foi de la personne qui prie et qui reprend ces deux dimensions. C'est toi le Dieu qui opère le prodige, le truc nouveau jamais vu. Tu fais connaître ta force parmi les peuples. Et donc il y a là plus et autre chose qu'une sagesse pouvant être transmise par de l'enseignement. Alors un peu plus de sagesse, déjà ça permet de mieux se porter bien sûr. Cela peut nous conduire par exemple à faire de l'exercice chaque jour parce que nous avons appris que c'était sage et d'être grâce à cela en meilleure santé. Il n'y a rien de là de magique ou de miraculeux. C'est dans l'ordre des choses, dans la nature des choses. Cette sagesse, elle se construit progressivement de génération en génération en déterminant des corrélations où un certain nombre de causes réunies permettent de rendre plus probable l'effet souhaitable. Alors c'est vrai que dans le domaine physique, il y a des éléments comme ça, comme je vous disais, pour le fait de faire de l'exercice, mais dans le domaine de la sagesse aussi, dans le domaine de la théologie, dans le domaine de l'éthique, dans le domaine des valeurs. Car nous sommes, nous et notre vie, façonnés par ce que nous avons comme idéal ou notre absence d'idéal. nous sommes façonnés par notre théologie, par notre foi, par nos prières, par nos valeurs. Et donc une meilleure théologie permet réellement de se porter mieux. Une mauvaise théologie, par contre, est assez nocive. Par exemple, quand on pense que Dieu est comme un juge gardant les personnes les plus performantes et abandonnant à la mort les personnes qui le sont moins, cela a des conséquences sur notre relation à Dieu, troublant notre confiance en lui, mais cela trouble aussi notre conception de la juste manière de traiter les autres et d'être en relation avec les autres. Et puis cela changera tout si l'on pense que Dieu, au contraire, cherche à aider chacun de toutes ses forces. Parce que notre prière et notre regard à l'autre vont en être transformés et notre vie aussi. Il me semble donc essentiel d'abandonner une conception d'un Dieu qui serait tout-puissant, par exemple, et qui nous aiderait de sa magie quand il y pense ou quand on l'a prié assez fort. Parce que cette théologie est nocive. Mais dire que Dieu n'est pas tout-puissant, que ce n'est pas un magicien, cela ne veut pas dire que Dieu serait non-puissant. Il peut être puissant quand même, même s'il n'est pas tout-puissant. Il faut de la nuance, même en théologie, et je crois surtout en théologie, parce que cela fait de sacrés dégâts. Dieu n'est pas un magicien, mais il peut être source de prodiges dans notre vie quand même. C'est ce que nous disent ces textes. Les récits de miracles nous disent que cette puissance, cette nouveauté qui vient de Dieu, nous concerne, nous, notre corps, notre bonheur, notre espérance, notre vie, notre monde. Et dans chacun des récits de miracles de Jésus, il y a un homme, une femme, un enfant, ou une barque pleine de disciples qui sont dans une situation sans issue, sans solution humaine possible. Et le miracle est comme une manifestation de Dieu. Littéralement, une théophanie qui provoque un changement radical dans cette histoire de la personne, un acte venu d'ailleurs comme une main qui briserait un verrou qui nous retient, comme une graine semée dans le champ de notre être, graine inconnue, inouïe, qui va briser la barrière de la terre sèche et faire élever la vie. ou comme la naissance d'une force que nous n'avions pas juste avant. Ce n'est pas simplement une sagesse comme si le paralytique était un imbécile qui avait oublié qu'il avait des jambes pour marcher. Mais c'est effectivement une puissance extraordinaire qui peut se faire lever un cul-de-jatte ou une lumière qui se fait dans les ténèbres du premier jour de l'univers. Absolument inimaginable et inouïe. Comme nous y invite le psaume 77, nous avons droit au miracle de Dieu dans notre vie. Nous en sommes dignes puisque Dieu est fidèle et qu'il nous l'a promis en faisant des miracles dans le passé, révélant ainsi le Dieu qu'il est. Alors ce ne sera pas le même miracle que celui que nous avons vu écrit dans la Bible. Ce sera un miracle spécial, inattendu, inouï, comme toujours, puisque c'est comme ça qu'il agit quand il fait un miracle. Et le psalmiste est à la fois impatient du miracle de Dieu qui le sauvera de sa misère mais il est également patient avec Dieu dans sa louange car Dieu fait ce qu'il peut à son rythme en fonction des circonstances. Notre difficulté qui est aussi celle des Athéniens, de Rousseau, de la famille de Jésus, c'est d'arriver à saisir ce miracle cette chose qui est tout à fait particulière donc qui sort forcément du cadre de ce que nous connaissons, de ce que nous avons connu jusque-là, qui excède notre sagesse mais sans la contredire, qui est en supplément finalement. Alors comment alors aiguiser cette attente de l'inattendu alors que par définition ça sort de tout ce que nous pouvons penser ? Et bien comme le fait le psalmiste en méditant dans la prière de louange les prodiges anciens, ceux que nous avons vécu et apprendre à les discerner, ceux que nous avons vus peut-être ou ceux dont nous avons entendu parler. C'est pourquoi le miracle dans la Bible est souvent appelé un signe hot en hébreu ou même mofet un signe éclatant séméion en grec. C'est pour nous inviter à saisir tous ces petits et grands miracles en ce monde, ces miracles visibles ou éclatants et voir derrière la transcendance qui est à l'œuvre. Parce que ces miracles, ces prodiges sont les signes qu'avec Dieu nous pouvons nous attendre à tout. Même si ce n'est pas à n'importe quoi quand même, évidemment. Bien sûr, dans cette méditation des miracles de la Bible, il faut aller au-delà de la lettre de ce qui est raconté. Et c'est là que l'intelligence de la lecture est utile. Sinon, en lisant que Jésus est la lumière du monde, nous pourrions nous précipiter tellement notre foi est grande. Directement à jeter à la poubelle tout ce qui est comme lampes, ampoules et bougies puisque nous sommes parfaitement conscients que Jésus est la lumière du monde. Donc bien sûr que non, il ne faut pas lire le texte comme ça. Et pourtant, nous pouvons entendre dans ces récits de miracles la promesse d'une bonne surprise qui dépasse infiniment ce que nous pouvons imaginer et faire. Et ainsi, mieux saisir le prodige, le miracle de Dieu quand il sera mûr. Le miracle est souvent appelé et un signe pour nous inviter aussi à être nous-mêmes un signe des miracles de Dieu dans ce monde. À de multiples reprises dans la Bible, le mot « Moffet » « signe éclatant » sert pour parler d'une personne, spécialement dans Ézéchiel, Ésaïe ou Zacharie. Nous sommes effectivement, vous êtes un signe éclatant des miracles de Dieu et ça donne une sacrée confiance dans la vie que Dieu est capable de donner. Amen. Amen.